Bienvenue à tout le monde, moi je m'appelle Jean-Louis Arcand, c'est le nom du GDN qui s'appelle à Clermont, qui est l'organisme international qui s'appelle à Clermont, ici dans les locaux aussi avec mon partenariat avec la Ferdi. Donc ceci est un événement conjoint entre la Ferdi et le GDN sur les instruments financiers pour les cours et toutes les innovations qu'il y a entre eux-mêmes. Alors on a quatre participants, on est deux en ligne, deux en personne. Je vais vous introduire dans l'ordre dans lequel ils vont passer, on va faire d'abord la séquence de la Ferdi et le GDN qui, pour résoudre, a produit ou a pas besoin d'introduction, qui est le patron d'un producteur et partenaire aujourd'hui, qui connaît très très bien le milieu de l'investissement d'impact en Arctique, qui a été haut fonctionnaire dans toute une série de l'institution, que ce soit au niveau français ou au niveau international, le patron de l'AFD, directeur de développement de l'Opération, au moment de la technologie, voilà, et il y aura tout un peu de choses intéressantes pour nous dire sur l'innovation financière. Ensuite, on a Émilie, Émilie qui nous arrive de la PI, de la Banque européenne d'investissement, qui est directrice d'une division économique, qui s'occupe de l'évaluation en gros. Il y a un parcours aussi à la Banque mondiale et à la BEI. Et la BEI a la particularité d'avoir appuyé un programme du GDN sur l'évaluation de projet dans un secteur privé et leur impact social. Je m'excuse en avance, parfois il va y avoir du langage technique, parfois le langage sera technique, parfois il le sera moins, c'est aussi un événement de vulgarisation, c'est aussi un peu l'idée de terminer l'Opération, oui. Mais évidemment, le sujet est un tout petit peu technique. Ensuite, nous aurons Issa Pai, qui est derrière ici, qui a la toute histoire, c'est l'un des anciens d'opération, qui a été bien observé, et qui aujourd'hui est au Global Lead sur les industries et sur l'unité, je ne sais pas quelle est la traduction, la traduction littérale de Bob-Rodé de sur l'église et l'unité en français. Il doit y avoir une traduction dans les langues officielles des Nations Unies. Mais bon, Issa a passé du temps à la Banque mondiale aussi, à la BAD, la Banque africaine de développement, où il a fait toutes sortes de choses très innovatives au sein du département de recherche de la BAD, et qui est à réussir maintenant, en vue de toute l'année, mais ça fait un bail maintenant, c'était à Washington. On n'entend pas. On n'entend toujours pas. Ça fait six ans maintenant. Six ans, ok, voilà, ça fait un bail. Et finalement, last but certainly not least, on a Gloria Romain-Gallier, qui a été une personne qui a participé à ce programme de la BAD sur l'évaluation de l'impact de ces dynamiques dans le secteur privé, et donc qui nous apporte une belle perspective de quelqu'un qui a bénéficié d'un soutien pour faire de la recherche sur ce sujet. Et maintenant, elle est à UDS, c'est aussi un joli impact, un élément d'impact à UDS. Donc, on a pour une fois, on a du gender balance dans la dalle, c'est pas mal. Et without more ado, je vais donner la parole à Jean-Michel, juste pour vous dire aussi qu'on va faire des interventions tour à tour dans cet ordre des participants. Ensuite, pour avoir un joli débat, parce que je pense qu'il va y avoir des points de vue qui vont parfois être différents, aussi je l'espère, en n'importe quoi, amusant et intéressant et instructif entre les différents participants, enfin, comme et tout, ensuite, on aura des réactions. Et aussi, on aura évidemment des questions de la salle. Et alors, je ne sais pas combien de personnes sont effectivement en ligne, il y en avait de 3.15, c'était pas 3.15 personnes qui étaient inscrites en ligne, mais je ne sais pas combien de personnes sont effectivement en ligne, mais on aura aussi des questions qui viendront de la communauté de personnes qui prennent en ligne. Voilà, mais maintenant, je le fais, je ne sais pas comment je vous ai tenu. Si, aussi pour toi, grâce à toi, j'invite. Bonjour à tous, tu nous donnes combien de minutes ? On va faire des speechs à un point de niveau de 7-8 minutes, quelque chose comme ça, mais ensuite, on pourra toujours revenir. Donc, je vais vous retrouver à Clermont dans ce public, car je ne vais pas avoir un discours très technique, et j'espère que ce sera de vous reposant. Je m'appelle Jean-Michel Sévéréo, depuis maintenant 12 ans, je vais vous vivre dans l'équipe d'un assistant d'impact, et concrètement, ça veut dire que nous finançons des entrepreneurs africains, des start-up, des très jeunes entreprises, des très petites entreprises, et notre objectif, c'est pour faire un petit peu de jardin, de rapporter des résultats de développement à travers le soutien des entreprises africaines. Donc, notre sujet, c'est la réduction de la poids, la croissance économique, la génération d'emplois durables et formels, donc à travers de l'entrepreneuriat. Alors, c'est un sujet, j'ai pensé de vos pauvretés. La question de la pauvreté est au cœur de ce que vous faites, puisque nous ne travaillons que dans des pays pauvres à traiter. Pas au Mexique, pas au Brésil, nous sommes présents dans Sahel, mais c'est là que nous sommes venus, et nous sommes partagés d'huile, prévendus petit à petit, au cours des années sur une bonne partie des membres africains, pour vous donner quelques ordres de vie, on gère à peu près 450 millions d'euros, on investit dans à peu près 200 millions d'entreprises, et nous sommes des plus de 160 personnes qui répartisent ce que je vous disais les citataires. Alors, moi, je ne vais pas vous faire un autre discours, en fait, je pensais vous raconter une sorte d'entreprise, parce que c'est peut-être la façon précise et la plus concrète de vous montrer la façon que nous faisons, quels sont les bénéfices qui sont attendus, et aussi, un certain nombre de problèmes qui sont générés par cette activité. Et je vais vous raconter une histoire d'une des premières entreprises, pas la première, mais les premières entreprises sont des appartements italiennes, il y a maintenant un test depuis une dernière d'années, et ils travaillent dans la veille du fleuve Sénégal, sur la rue mauritanienne. Elle a été créée par un ingénieur mauritanien, qui n'a pas de silica-lifou, qui a fait des études d'ingénieurs qui a créé des études d'ingénieurs en France, et qui a travaillé une décennie, je suis fait, avant de rentrer en Mauritanie, et à l'époque, de créer quelque chose qui est à son importance, pour l'OMG, dans le domaine de l'eau, il était lui-même issu de la veille du fleuve Sénégal, il voulait apporter des solutions d'eau d'énergie aux populations dont il était homologiennes. Et au bout de quelques années, il s'est un peu épuisé à cette tâche, parce qu'il a constaté qu'il était perpétuellement en train de lever l'argent, et que ce qu'il faisait n'arrivait pas à avoir une soupe d'habilité, alors même, il constatait qu'il y avait la seule habilité, qu'au moins un certain nombre de personnes pouvaient payer les services qu'il existait gratuitement en tant qu'OEG. On l'a rencontré à cette époque, et avec lui, on a transformé cette OEG en une entreprise. C'est appelé Contoir de Saël, c'est une boule de l'ES, et le passe par un état, on regarde l'histoire. Et donc, Contoir de Saël est devenu une entreprise fournie de l'eau et de l'énergie, de manière combinée, dans la région personnalisée, des populations dont vous savez qu'elles sont parmi les plus beaux du monde, et qui sont d'ailleurs très fortement vivantes, c'est un grand produit, c'est une génération internationale. C'est un petit néolien, on pourrait dire comme ça. Donc, il s'agit dans le cadre de Conte et Conte, un produit, un régulateur d'alône organelle, et ils vendent dans des conditions régulées de l'eau et de l'énergie, qui au départ étaient carbonées, au départ c'était des groupes d'éthrogènes, qui sont devenus des services solaires, quand même un peu plus long dans ce métier, donc leur activité est devenue totalement verte. Au fur et à mesure des années, l'entreprise a grandi, c'est venu aujourd'hui d'un peu plus détail et significatif, il y a plusieurs centaines de salariés, ils desservent plusieurs dizaines de milliers de bénéficiaires, qui sont soit déployés, soit des petites entreprises, qui travaillent dans des villages, dans des bourgades, on arrive droite du peuple sénégal, c'est une entreprise rentable, et qui continue à croître, et qui aujourd'hui est en train de chercher à s'importer dans d'autres pays, pour récupérer les lèvres, toujours avec des mêmes signes, des zones extrêmement pauvres, avec des populations, il n'y a pas d'accès à des solutions internes, pas d'accès à la grille, pas d'accès à la sainte d'éthrogène, ou pas d'accepter, tout à fait. Il y a une entreprise, il y a une entreprise qui va vers des gens qui auraient des gros problèmes d'accès et de la distribution, comme vous savez, c'est ce qu'il y a. Nous avons vendu notre participation, huit ans après, nous avons vendu à l'Égypte, et au monde d'investissement, d'un programme de l'OEF. Alors, on pourrait dire, d'une certaine manière, l'histoire même de l'investissement d'un Pâques, on a une vénère d'entreprise qui est rentable, qui charge des bénéfices, ce qui est très important, les obtient en matière de pauvreté. Mais voilà, à l'époque, le premier coupé qu'on a eu dans cette entreprise, c'était 100 000 euros, et au total, on a investi 400 000 euros au CVS. Et au bout de quelques temps, on a rendu cette entreprise en faisant un profit, nous avons rendu cette entreprise avec 100 000 euros, mais quand vous regardez les coûts qui ont été, on a suivi pendant cette période, parce qu'on a eu pas mal de monde qui a accompagné d'entrepreneurs, beaucoup d'assistance technique à l'entreprise, pour ça qu'un sens, en fait, on a rendu l'essentiel en dividendes de cette marge, si vous voulez, ce qui fait qu'on a retourné à nos investisseurs 1 ou 2 %. Alors, ce que nos investisseurs étaient bravus. Alors, je vais dire rapidement qu'il y a la VEI dedans, mais nous, la VEI était contente, qu'on va prendre 20 ou 20 % de l'affaire. Pourquoi ? Parce que, c'est évident, les bénéfices sociaux et les sociétos apportés par l'entreprise sont très considérablement supérieurs aux bénéfices financiers qui a été rapportés. Et c'est là qu'on arrive au mieux de toute l'affaire, c'est que le monde de l'investissement privé mesure que la rentabilité financière, ce n'est pas la rentabilité sociétale qui est générée par un accesseur. Et plus on va vers des populations qui sont pauvres, plus on va vers des pays qui sont pauvres, plus on est dans des secteurs et dans des domaines, comme la vie de Chicago, et toute l'énergie, la vie de l'énergie, qui ont des x, qu'on appelle des externalités, qui ne sont pas en train de gagner, parce qu'on va la reprocher de poser le mot de céréalité à l'intérieur de la mer. Et plus on a des x externalités qui sont importants, plus la valeur sociale qui est élevée est différente de la valeur financière. Et nous, on se pose la question de savoir qui paye le prix. Qui paye la différence ? Parce que c'est clair qu'avec un ou deux pour centaux de rendement, il ne va y avoir une masse de fonds de pension de Wall Street qui vont défermer sur la Mauritanie pour aller financer ce genre de pays. Même pas en France. Même pas à la contraire. Donc, pour faire ça, il faut que les gens acceptent soit de ne pas avoir de rendement, ça veut dire, en fait, une très petite minorité de gens ou d'institutions qui elles-mêmes vont consacrer l'argent. Soit il faut qu'il y ait des apporteurs, des crédits de hauts qui vont payer la différence ou partir des différences et ce qu'on appelle dans le genre faire effet de levier et entraîner des investisseurs commerciaux qui vont trouver cette fois-ci la rentabilité qui peut-être résoudre en gros la différence entre le pouls social aujourd'hui, le pouls social et le pouls social. Alors, aujourd'hui, tout le monde a l'industrie d'impact et autour de ce sujet parce que, en fait, ce qu'on appelle dans le jargon le monde de l'investissement d'impact, comme c'est ça, cette activité, c'est comme ça que cette activité s'appelle le droit a beaucoup cru au fil des décennies précédentes et représente maintenant une solution de développement parmi d'autres, ça ne passe pas le fait d'aller financer des recoles en ligne mais c'est une solution parmi d'autres à la question de la croissance de l'emploi d'accès aux services essentiels et son intérêt c'est qu'elle est durable dans la mesure où une fois que l'investissement est fait, il n'aurait plus besoin de la réalimenter pour sa pérennité grâce au modèle économique qui était et qui a été amacé. Donc, l'industrie d'impact a beaucoup cru au cours des décennies qui viennent de se passer mais en compte une forme de taillé à cause justement de cette question de ce temps de coût. Pendant un certain temps on s'est dit le nombre de formation qu'il a apporté qu'il a apporté cette proposition et le fait et ce n'est maintenant une des fondations qui ont beaucoup qui a lui-même s'il est limité à dire. Pendant un certain temps on s'est dit ça va être les fameuses DFS c'est-à-dire les institutions publiques de l'enfant du secteur partagé. En France, on en a eu des fondations de l'écrire au parcours il y a des lignes de l'exécution qui avait sa répartie mais c'est l'institution à modèle économique qui ne permet pas de faire. En tout cas peu jusqu'à une limite qui est finalement assez modeste et donc aujourd'hui ce sont les grandes agences d'aide la Banque mondiale l'Union européenne la FD et les gouvernements qui commencent à rentrer en apportant en compte quelque sorte des barrières en comptabilité pour financer cette différence et ce qui est égal. Alors comme vous pouvez l'imaginer je vais m'arrêter là il y a beaucoup de questions politiques publiques qui sont posées par cette intervention puisque nous venons d'un monde dans l'univers du développement où on considérait que le secteur privé se développe c'est supérieur il faut que ça se fasse parce que sinon il n'y a pas de croix dans le secteur économique mais qu'il ne faut surtout pas toucher aux entreprises il faut améliorer l'environnement il faut que les lois soient meilleures les institutions soient meilleures et sans flore que rien spontanément le secteur privé ce n'est pas ce qui était passé dans les dernières années l'amélioration qui avait cet environnement des entreprises qui n'a pas permis cette évidence nous ça d'affirer pour l'investissement qui rentre dans les entreprises et allure directement de l'intérieur même du système collectif pour promouvoir sa structure mais dans le problème de politique publique à quel principe les acteurs publics doivent obéir et quelle discipline doivent qu'ils se mettre pour ne pas aller mettre de l'argent dans la politique c'est pas ça qui fait de ne pas penser indûment les charges qui doivent rapporter la vie aux acteurs il y a un grand sujet il y a aussi beaucoup de sujets de mécanique ainsi qu'il y a parce qu'il y a très peu de gens qui savent faire ce travail parce que les institutions publiques ont tendance à connaître le secteur public les institutions privées ont tendance à connaître le secteur privé mais là nous sommes dans un pont entre les deux qui pose de nombreuses questions de canals de moyens d'opérer de procédures de compétences humaines parfois qui sont complètement je vais simplement m'arrêter là en disant que je crois que pour tout le secteur nous sommes aujourd'hui à un moment où l'on joue des passagers à l'échelle beaucoup d'expériences ont été faites beaucoup de pilotes ont été faits beaucoup de formules ont été faits de masse au cours des dernières années d'expériences qui ont été effectuées certaines valorises beaucoup heureuses et du coup il y a un patrimoine de connaissances qui permet de passer à l'échelle et au fond on se demande comment ce passage à l'échelle va se faire avec quel type de moyens budgétaires sur quel type de processus et aussi avec quel association on peut le vrai secteur qui est de ce qu'on a Merci Jean-Michel pour les non économistes dans la salle et j'espère qu'il y en a un terme le terme d'externalité est extrêmement important et aussi juste pour que vous compreniez la vue et quelle sorte la structure de pensée théorique qui est subjacente à ce que vient d'exprimer Jean-Michel dans la mesure le seul rôle de l'État et de l'argent public serait de favoriser l'environnement et le sort public et institutionnel dans lequel opèrent les entreprises ça c'est plus la condition qu'il n'y a pas d'externalité et donc quand il y a des externalités une autre façon de parler d'externalité c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le rendement privé et le rendement social d'une activité ou entre le coût privé et le rendement social encore une fois pour l'économie l'externalité la plus connue que vous êtes confrontés tous les jours c'est la condition il y a un coût social qui est plus élevé que le coût privé aux pollueurs où l'externalité positive est donc un tour d'introduction à l'économie ce qu'ont les abeilles où le bénéfice privé de l'agriculteur est bien inférieur au bénéfice au bénéfice social parce que les abeilles vont des pollens voilà donc même un économiste de Chicago à la droite d'Attila le 1 va être en faveur de l'intervention de l'argent public lorsqu'il y a des externalités et lorsqu'on peut aider à corriger les externalités et donc il y a un sous-brasement intellectuel au fait que les biais soient impliqués dans ce secteur parce que s'ils seraient même d'accord à Chicago je pense que tout le monde peut être d'accord je passe la parole à Issa maintenant pour Merci vous m'entendez Oui merci beaucoup Jean-Louis je vais je vais accéder mon intervention sur le rôle que joue la FinTech dans l'inclusion financière alors Amine je commencerai juste par donner quelques faits saillants pour montrer un peu l'importance de cette technologie en fait il s'agit d'une application numérique ou digitale qui applique aux services financiers et ça a été l'un des principaux moteurs de progrès dans ce qu'on a pu voir dans les données de FinTech c'est une donnée sur les services financiers que la banque mondiale est en train de collecter depuis une dizaine d'années entre 2011 et 2021 on voit qu'il y a eu un progrès vraiment extraordinaire dans l'accès aux comptes par les adultes et il y a maintenant entre 2011 et 2021 1,8 milliard d'adultes qui ont eu accès aux services financiers de base dans le monde de par le monde donc ça fait passer de 71 de 42% à 71% entre les deux dates 2011 et 2021 on voit qu'il y a une percée phénoménale à travers la FinTech pour atteindre les plus pauvres et de la même manière qu'on regarde un peu les changements au niveau des adultes on a pu voir les changements entre hommes et femmes il y a un écart il y avait un écart abyssal entre les hommes et les femmes dans la détention de comptes au niveau des services financiers mais cet écart est en train de se résorber entre 2011 et 2021 on est passé de 9 à 6% donc c'est vraiment un moteur d'inclusion financière et même de réduction des inégalités si on peut dire mais malgré tous ces progrès-là il reste il y a du travail à faire cela étant dit il y a 1,4 milliard de personnes qui restent sans accès aux services financiers et dans certains cas les barrières à l'accès sont assez assez importants ça vient un peu ce que Jean-Michel vient de dire par rapport à l'intervention du gouvernement et comment est-ce que le gouvernement pourrait agir parce qu'il y a des cas où le business model du privé ne marche plus c'est très compliqué et c'est très difficile d'avoir un business case qui marche pour certains cas et c'est le cas de personnes avec des handicaps les personnes réfugiées qui sont displaced et là il y a un problème le modèle économique du secteur privé devient un peu plus difficile à implémenter et on a un problème il faut qu'il y ait une intervention du gouvernement une intervention au niveau des politiques pour permettre de résorber ce gap-là dans certaines parties mais ça c'est un côté à part mais on va dire que grosso modo ça marche on voit que la fintech a permis vraiment de faire des bons considérables pour améliorer l'inclusion financière et c'est essentiel et c'est en train de transformer le secteur en fait c'est le côté disruptive qui est important le fait du fait que ça ça change un peu les fondamentaux et ce qu'on connaissait avant et les obstacles les plus importants de l'accès au financement pour les pauvres sont en train de tomber et il y a plusieurs leviers mais il reste que ce que j'aime dans le fintech c'est que ça adresse les problèmes fondamentaux de l'accès au crédit on sait que tous les problèmes qu'on a autour de l'accès au crédit par les petites et moyennes entreprises pour les plus pauvres c'est l'évaluation du crédit comment est-ce que on évolue les crédits des plus pauvres ils n'ont pas de collecteur ils ont des problèmes de crédit et le problème fondamental est donc de voir comment est-ce qu'on peut réduire on peut changer en utilisant des données alternatives l'intelligence artificielle les big data et tout ça pour avoir des données alternatives qui permettent de faire des dévaluations de crédit et pouvoir les permettre d'accéder au financement donc ça va mon propos va se réduire autour de les liés sont tournés autour de comment réduire les coûts les coûts opérationnels les coûts pour les banques pour réduire les coûts d'accès aux services financiers et de l'autre côté comment réduire le risque le risque de crédit et donc on peut le voir de deux côtés si on regarde l'institution financière ou le fournisseur de ces services de technologie l'avancée vient à travers la réduction des coûts parce qu'ils n'ont plus besoin des agences bancaires qu'on avait les bureaux de courtage qui ne sont plus les principaux canaux d'acquisition de services financiers ou d'intermédiation financière donc les titulaires de technologie les innovateurs ont pu atteindre maintenant des zones auxquelles ils n'avaient pas accès avant ou ont pu accéder aussi à des clients qui autrement ne seraient pas rentables ce n'était pas une bonne affaire au point de vue financier à cause de la réduction des coûts qui viennent avec la fintech donc on peut atteindre une clientèle qui n'était pas auparavant assez rentable on a eu l'exemple dans nos pays où on travaille la Colombie par exemple on a vu qu'avec la fintech les applications mobiles ont rapidement dépassé les agences bancaires et les distributeurs habillés il y a plus d'applications mobiles qui fonctionnent que d'agences bancaires par exemple et en Afrique subsaharienne il y a un réseau de plus de 3 millions d'agents qui travaillent autour de la fintech et qui servent les transferts d'argent le mobile banking pour plus de 250 millions de comptes actifs donc c'est considérable la réduction des coûts permet vraiment de faire des bons considérables et d'améliorer l'accès aux services financiers le deuxième point pour les du côté de l'offre toujours du côté des institutions financières c'est la réduction des barrières liées à la documentation et aux asymétries d'information Jean-Louis on se rappelle les asymétries d'information dans le modèle dans le test comment est-ce qu'on résout ce problème-là avec les big data bien justement avec l'intelligence artificielle on a pu résoudre on a pu résoudre le problème des identifiants parce qu'il y a plein de pays dans le monde en développement où les gens n'ont pas d'identifiants n'ont pas de carte d'identité ou des trucs comme ça donc les identifiants numériques aident à combler ces lacunes-là et permettent d'accès à l'accès aux services financiers pour un milliard de personnes qui n'ont pas toujours accès à ces services-là et le business model autour de la fintech réussissent vraiment de plus en plus à réduire les asymétries d'informations pour l'octroi de crédit et des assurances sur la base de ces données-là dont je viens de parler et cela réduit considérablement la collecte d'informations et ça améliore la précision des évaluations de crédit et ça permet par ricochet d'atteindre plus de personnes et on sait que les banques conventionnelles ne savent pas faire du crédit pour les PME on le sait déjà ils n'ont pas les bons systèmes d'underwriting les bons systèmes d'évaluation des crédits donc ces alternatives que la fintech permet d'avoir à travers ces collectes de données alternatives permettent vraiment de pousser les barrières et d'atteindre plus de personnes donc il y a plus de possibilités de faire des prêts pour des montants faibles de donner des paquets d'assurance abordables et des produits d'épargne et d'investissement à travers la fintech donc la technologie est vraiment permis d'aussi au secteur financier d'être un peu plus résilient on a vu ça à travers la COVID ça permet d'avoir des modèles qui intègrent des données en temps réel et pour faire face au choc et au changement aux États-Unis ça permet vraiment d'avoir un peu plus de résidence dans le secteur financier et on a un exemple aussi dans une des institutions sur lesquelles on a investi au Mexique Confio c'est une institution très très innovatrice en termes de fintech qui utilise le digital et tout ça ça leur permet vraiment durant la pandémie de tirer profit des données alternatives pour permettre de mieux fournir les PME et de doubler leur décaissement mensuel de près au cours de la pandémie vous voyez en une période d'incertitude où tout le monde est en train de réduire ces volumes ils ont utilisé les technologies et les données pour permettre de doubler leur décaissement au moment où les pauvres ou les gens les plus diminués en avaient besoin alors au niveau de la demande plutôt au niveau des clients je pense que c'est le principal levier je pense c'est autour de la qualité du service et c'est quelque chose qu'on mesure pas bien ou beaucoup dans nos analyses on se focalise tout le temps sur l'axé quand on parle de financial inclusion pour moi le plus important c'est le côté de la disponibilité des services et la qualité de ces services et le fait d'avoir des produits et services des modèles commerciaux concurrents ne serait pas en mesure d'offrir sur le marché soit en raison de manque de rentabilité parce que les coûts sont trop élevés soit en raison de la difficulté et de l'incapacité à évoluer des risques et ça le fintech permet de résoudre ces questions-là donc on est en mesure d'offrir plus de services et des services disponibles et accessibles aux plus pauvres justement et le second point pour moi le second effet de levier c'est vraiment le confort la qualité de service la possibilité d'effectuer des paiements de n'importe où de demander un prêt ou de sortir à une assurance ou même simplement de consulter des données de compte que nous savons tous comment c'est convenient c'est confortable d'avoir cette possibilité-là et vis-à-vis ce qu'on connaissait auparavant où il y avait les horaires d'ouverture des agences bancaires limitées les files d'attente dans les agences bancaires les guichets automatiques ou dans certains pays on voit encore les gens qui font la queue on n'a plus besoin de ça avec la fintech on peut se passer de ces problèmes-là et d'avoir un confort dans l'accès aux services financiers et en plus de ce confort-là on a aussi l'émergence de ce qu'on appelle les services financiers intégrés c'est-à-dire la possibilité d'accès à un service financier tout en effectuant une autre transaction on vient on nous offre pouvoir acheter maintenant ou payer plus tard la possibilité d'ajouter une assurance ou les réservations de voyage etc on connaît tout ça et si on se met dans le contexte d'un pays en développement le coursier ou le livreur en Indonésie pour accéder à un préfet pour acheter sa moto ou une assurance pour lui et sa famille via une application Gojek est extraordinaire ça change la vie des gens ça change ça permet d'empower quelque part et de donner des opportunités d'avoir des activités économiques vraiment phénoménales et du côté de la demande aussi le coût est important bien entendu les coûts vont diminuer avec la fintech à travers l'impact direct de la technologie soit à moyen terme en raison de l'effet de concurrence accru entre les fournisseurs parce que ça crée et c'est ça qui est bien et on l'a vu dans certains marchés où c'est le fait d'amener un fournisseur de Pintech a permis la concurrence et la compétitivité du secteur-là de s'améliorer et nous le voyons dans l'espace des transferts d'argent surtout internationaux où les coûts de transfert de fonds numériques vers une banque ou un agent de mobile banking ont chuté entre 20 et 30% moins cher par rapport au modèle traditionnel donc c'est vraiment considérable on a vu vraiment les données qu'on voit c'est que ça permet vraiment de réduire les barrières d'avoir accès du risque les transactions et puis de l'autre côté de réduire toutes ces barrières-là donc pour moi c'est vraiment quelque chose qu'on a vu et on le voit dans notre portefeuille tout ce qui concerne l'inclusion financière le levier de la Pintech est un élément considérable et je m'arrêtera peut-être je parlais un peu de comment on mesure un peu les effets d'impact par rapport à cela je ne sais pas si Jean-Louis je le fais ou j'attends on va faire finir le premier tour et puis on revient vers moi absolument je veux juste dire encore une fois pour les non-économistes les clermont-bois AOP dans la Pintech pour l'est-ce que vous devriez vous préoccuper de l'inclusion financière donc vous étiez pour l'inclusion financière mettez-vous à la place de quelqu'un dans un pays pauvre donc supposez que vous êtes un paysan dans un pays pauvre et vous gagnez votre vie dans le secteur donc agricole et ce n'est pas de l'agriculture avec de l'irrigation c'est de l'agriculture qui dépend de la plus dominique vous voyez bien que le genre de choc auquel vous êtes confronté est énorme les risques auxquels vous êtes ici à Clermont en Auvergne en France en Europe on n'a pas idée de ce que c'est que de vivre avec ce niveau de risque parce que si la pluie n'arrive pas vous avez toute votre école qui est foutue en l'air donc d'abord les pauvres les très pauvres en particulier doivent être très rationnels parce que s'ils ne sont pas très rationnels ils sont morts c'est aussi simple que ça donc quand les gens me disent pourquoi est-ce que l'économie devrait être utilisée pour éprimer les pauvres moi ma réponse c'est plutôt c'est surtout les pauvres qu'on peut étudier avec l'économie parce qu'ils sont forcés de se comporter de façon rationnelle mais de ce fait l'accès aux services financiers de base juste avoir un compte pouvoir emprunter une petite somme d'argent c'est quelque chose qui va vous permettre alors quand on parle de microfinance et d'accès aux services financiers on n'est pas en train nécessairement de parler de la banque grabine vous avez tous et toutes probablement entendu parler de Mohamed Younes qui a gagné le prix Nobel de la paix pour son travail c'est même pas ça dont on est en train de parler on est en train de parler de gens qui ont juste besoin d'avoir un tout petit prêt parce qu'ils ont été frappés par un choc la maladie de quelqu'un dans la famille la perte d'un emploi une mauvaise une mauvaise mauvaise pluie donc c'est quelque chose qui est essentiel pour la survie des populations pauvres et ça c'est l'une des circonstances où vraiment la technologie vient aider les pauvres c'est pour ça que vous devriez y intéresser Emilie d'accord merci merci beaucoup et elle va parler en anglais avec un charmant accent irlandais et c'est pour ça 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 et donc well thank you very much it's really a pleasure to be here so when I got the question that's the premise today of the seminar which is what's the most promising type of financial innovation for the poor I was thinking how do you kind of approach this so one thing at the moment we're all at the moment very involved with planning for these spring shindig that we have in Washington these IMF World Bank meetings and the outlook doesn't look great no globally so we're very concerned with interest rates going up across the world what this means for tightening of credit increasing amounts of low income countries with high debt reversal of you know gains in poverty inequality etc looks pretty gloomy so kind of what I'd like to say is I actually think there are two aspects and two developments particularly in the last decade that are actually very promising for development and so we should look at that whenever you go to these forums and you actually meet the people on the ground that are involved in this area you kind of really do get excited for the prospects and those are and I'm taking a wider view I think of financial innovation so one is digitalization so digitalization has just been a game changer for the person on the street as you mentioned as Issa mentioned in developing countries everyone has this portable computer now in their pocket that allows them to do really outstanding things and on top of that I'm going to say a second thing which is the financing that's been going to companies to actually develop that as a tool and what can be done there and I think there are four aspects of this that could be very important and have a lot of potential for development and where we as in my case European Investment Bank as investors across the world should really think about how we can have most impact so the first and the really important one is this is a disruptor a huge disruptor in economies and what does that mean so Issa gave the example of transfers and the reduction in fees it can take out the middle of them it can make things much more competitive and this has so many economic implications and really can put money in the hands of the poor and I'm going to give you one example of this a firm that we're investing in so in the EIB we actually invest in funds that develop technological applications for you know across developing countries and the idea is to focus these on poverty reduction efforts but this is not just fintech it's also in the area of agriculture in the area of renewable energy getting access to internet health etc one example I think that's really interesting and kind of shows what can be done is Twiga in Kenya so Twiga is a firm that connects the producers with the retailers so in Kenya you have 90% of the retailers of food are actually quite very small so they're small producers they used to have to go to the market go through the middlemen to get their goods to sell and because supply chains are kind of difficult there because the middlemen seems to take a lot of profits what was happening in Kenya was that things like tomatoes cost over four times as much as in the US so a tonne of tomatoes the price was over four hundred dollars which is over four times as much as in the US the idea is okay how can you come in and actually just connect the producers so they get some of that price with the retailer and this has been done through kind of an app base with Twiga and actually it's really big they've reached 25% of retailers and they've developed a supply chain of their own and bringing in you know providing investments and trucks et cetera to companies to actually go in there and you know run the logistics of bringing things to the market and they've also you know allowed farmers to directly control to an app and who they're selling to they provide advice to these farmers there's also credit going in so you can see the potential ramifications for that not just for the farmers but it can really increase their livelihood but also for the population at large which unlike us pays often 50% of their budget for food for in the US I think it's about 6% and so getting down those prices can really make a difference so these examples of disruptor companies I think are very important and because it highlights I think for us the role that the private sector can really play given these new tools the digital tools at their disposal and to really spur on development and then apart from this kind of new services this does also offer a tool for individuals to manage risk and manage their budget and one example here is again Kenya and there's a mobile payment system called M-Pesa and what's been found in a study that is it really allowed households to save and manage their funds more effectively and so this also puts tools in the hands of individuals to kind of manage risk and I think as we discussed to conduct financial transactions and to be involved in the financial sector in a way that was you know just not possible before this technology and then finally we had we had heard from Jean-Michel about the importance of this type of financial close and money going to these type of companies and this is really key because many of these companies that you actually look from a private sector viewpoint and you look at a risk adjusted return it could be low because you are taking a big risk but from a social impact point of view you can have very high returns and this isn't just something you see in emerging or developing economies but also in Europe we're seeing this with the whole clean tech green you know there are things we need to invest in and we need to really try and we need to try to support startups but through to scaling up and going into production and becoming a viable company and here in the US in Silicon Valley there seems to be far more funding available and it's much easier for star shops or scale-ups to go and access that but the problem is that often that means people move wholesale there and so local markets are underserved so this is why we need around the world to make sure that there is adequate like provision of this kind of financing and here actually Africa is somewhat of a bright spot so in 2022 when we actually saw drying up of a lot of this capital around the world I mean there are estimates that in Africa this kept on growing so this venture capital key there are estimates that it's about 6 billion again this is not a very easy market to estimate but that's from almost nothing five years ago and that's at the same time as bank capital in Africa was drying up was increasingly taken up by the public sector SMEs have more and more credit tightening and so this is I think for me a nice signal from 2022 and we hope it continues but there is a big role obviously for encouraging and keeping this financing going and at lunch we're actually just discussing the ways in which the US and Europe are putting huge amounts of money into precisely these areas for their own firms so whether that's clean tech digital I mean you've heard of this Inflation Reduction Act in the US but also in Europe we have typically done this through our public banks in various countries but also through this various initiatives to develop battery technology etc we in the EIB put this money into strategic areas so I think this area will have growing needs and I think it will be very important for us to continue to think how we serve it best I mean it's not just financing we know it's also advisory helping funds to grow but just to leave that finally I think these financial flows are very important to ensure that we get the most out of this technology for economic growth and poverty reduction across all economies thank you thank you there are questions coming from internet but before I will pass the word to Gloria Gloria thank you thank you Jean-Louis today I decided to talk to you about the impact of the small infrastructure of microfinance on the micro entreprises les entrepreneurs exclus comme ça un peu détaché du sujet principal qui est les innovations financières si j'ai encore un peu de temps je vais vous parler de tout ce qui est marché d'impact sociaux comme un des mécanismes de financement innovant pour ce type de structure d'IMF je me propose de commencer par l'impact des petites structures de microfinance donc les IMF de petite taille de taille modeste et au travers j'avais eu la chance de réaliser pour le compte de l'ABI entre 2017 et 2019 voilà pour un peu vous mettre en contexte pour ceux qui ne connaissent pas très bien les IMF il y a plusieurs types d'IMF il y a les grandes IMF les tiers 1 il y a les tiers 2 et les tiers 3 et là ce sont des IMF de taille modeste et voilà et ces IMF en fait diffèrent de par leur taille donc de la structure mais aussi leur statut juridique pour cette étude qu'on a réalisée pour l'ABI donc c'était moi et ma collègue Guylaine on s'est focalisé sur les petites structures d'IMF donc les tiers 2 et les tiers 3 qui sont des IMF avec des niveaux de rentabilité assez faibles et des risques élevés et donc elles octroient des crédits à des entrepreneurs défavorisés qui n'ont pas nécessairement d'historique de crédit pas d'antécédent en termes de crédit et pas de garantie réelle et donc en ce qui concerne la conception de cette étude donc on a voulu examiner l'effet cumulatif des crédits donc le fait de pouvoir bénéficier de plusieurs crédits à répétition sur aussi bien la rentabilité des entreprises mais aussi le bien-être des entrepreneurs oui voilà je dois vous dire qu'on avait beaucoup d'a priori donc on appréhendait les résultats on avait effectué des revues littéraires et on pouvait voir que les conclusions des études précédentes étaient assez partagées assez mitigées on s'attendait à avoir des résultats négatifs mais là on a fait les premières analyses on s'est rendu compte que les résultats étaient positifs c'est-à-dire qu'on pouvait voir que ces micro-crédits avaient eu un effet positif sur aussi bien la rentabilité de ces micro-entreprises les revenus mais aussi le bien-être des entrepreneurs et de leurs familles donc on a fait des tests de robustesse on a fait des tests de consistance parce qu'on voulait s'assurer que les résultats étaient vraiment exacts et à partir du moment où on a accepté on s'est rendu compte à chaque fois on était conforté et confirmé dans nos résultats initiaux c'est-à-dire que ces micro-crédits avaient vraiment eu un effet positif sur ces micro-entrepreneurs et sur leurs micro-entreprises et donc à partir du moment où on a accepté les résultats on a commencé à faire des analyses approfondies afin de comprendre les facteurs explicatifs et les éléments et les raisons qui pouvaient expliquer ces résultats je ne vais pas vous citer tous les facteurs mais j'en ai noté trois trois facteurs clés le premier c'était pour nous le contexte donc le fait pour ces entrepreneurs défavorisés de se voir octroyer des crédits il faut dire qui sont issus des milieux et des communautés défavorisées mal desservies par les systèmes financiers donc le fait d'avoir accès à ces crédits et de les utiliser de manière efficiente avait eu un effet positif sur leurs entreprises et le deuxième élément c'était comme je vous ai dit ces entrepreneurs ne fournissent pas de garantie réelle à ces IMF donc la garantie pour les IMF c'est de pouvoir faire des prêts de groupe et ces prêts de groupe on s'est rendu compte en discutant avec ces entrepreneurs que ces prêts de groupe en fait leur permet de créer des réseaux et à partir de ces réseaux ils ont la possibilité de pouvoir faire des achats en grande quantité des achats de matières premières des achats de la marchandise en grande quantité et de pouvoir bénéficier des prix de gros et donc de réduire les coûts et le dernier élément c'est le business model de ces IMF on s'est rendu compte que les petites structures d'IMF donc les tiers 2 et les tiers 3 sont assez proactifs avec leurs clients c'est-à-dire qu'ils sensibilisent leurs clients quant à l'utilisation de ces prêts de manière efficiente et aussi elles les encouragent à investir un certain pourcentage de leurs profits dans leurs entreprises ce qui avait aussi permis d'avoir cet effet positif et enfin finalement on a conclu que voilà ces prêts de microcrédit avaient réellement contribué à améliorer la situation économique et la situation sociale de ces entrepreneurs malgré que les taux d'intérêt étaient assez élevés et les échéances étaient assez courtes et que ces microcrédits avaient aussi contribué à assurer la solidité de ces microentreprises et à garantir des sources stables de revenus les rendant moins vulnérables au choc et à partir du moment où ils étaient moins vulnérables au choc c'est à partir de ce moment-là que commence la réduction de la pauvreté de ces entrepreneurs pour un peu terminer malgré leur forte mission sociale ces petites IMF ont à peine à se financer parce que d'un côté il y a le secteur privé qui n'est pas intéressé parce qu'elles sont perçues comme étant très risquées et pas assez rentables et de l'autre côté parce qu'elles manquent des capacités techniques pour pouvoir identifier les sources de financement adaptées à leur structure mais aussi pour pouvoir développer des projets et structurer des demandes de financement adaptées à ces types de financement nouveaux donc comme on vient d'en parler il y a eu beaucoup d'outils et de mécanismes de financement innovants ces dernières années il y a d'autres mécanismes qui viennent de voir le jour comme les marchés d'impact sociaux qui sont des marchés en fait où c'est les développeurs des projets à impact sociaux peuvent les vendre sous ces marchés les faire financer sous ces marchés auprès des investisseurs qui sont intéressés par ce type d'impact sociaux évidemment il y a encore beaucoup de défis parce que ces marchés ne sont pas encore liquides il y a aussi tout ce qui concerne l'infrastructure financière l'infrastructure institutionnaire tout ça voilà il y a encore des progrès à faire mais aujourd'hui pour terminer je dirais que pour ces IMF de petite taille elles ont besoin d'aide d'assistance technique pour pouvoir identifier ce type de financement et pour pouvoir les exploiter notamment en ce qui concerne le développement et la structuration de leurs projets voilà je vais m'arrêter là merci beaucoup Gloria alors je veux juste revenir sur des choses qu'on dit aussi donc on va parler de ça on va parler de l'Univis on va parler de Gloria et surtout une question qui nous arrive des gens qui sont en ligne et ceci tourne autour de la question des garanties et donc il y a il y a juste et la question qui est posée c'est plus ou moins comment est-ce que le FinTech nous aide avec ces questions de garantie pendant longtemps avant la pandémie je passais un mois et demi chaque année à Beijing en Chine et là on voyait exactement ce que devait faire le FinTech en termes de garantie avec le score sur Alibaba et on avait un score de crédit et ce truc est devenu tellement important en Chine le score de crédit Alibaba c'était dans les marchés matrimoniaux quand on cherchait un partenaire une femme il fallait qu'on mette son score de crédit Alibaba et si on était un mec et on avait un score de crédit Alibaba qui était trop bas on ne trouvait vraiment pas l'acquis de ses rêves c'est ce que certains de mes étudiants m'ont dit c'était aller jusqu'au point où pour avoir un visa Kengen on utilisait le score de crédit Alibaba c'était quelque chose que regardaient les ambassades de Tidentale à Beijing donc la technologie marche très bien effectivement les garanties c'est quelque chose qui est très problématique il y a une chose aussi qui a été qui a été soulevée par Gloria dans son intervention ça c'était les prêts de groupe et ça aussi pour les non-économistes dans la salle les non-économistes du développement il y a toute une littérature d'ailleurs sur tout ce qui est responsabilité conjointe et donc dans les tontines en particulier ou les roscares en Amérique latine dans ce genre la responsabilité d'ailleurs la personne qui a beaucoup écrit là-dessus c'est Béatrice Armenandris de Agion qui est l'ex-femme de Agion de l'économiste très connu j'étais son TA j'étais son TA quand j'étais étudiant Philippe oui j'étais une TA de Philippe en tout cas son extra m'a beaucoup travaillé là-dessus la responsabilité conjointe les sociétés traditionnelles ont souvent des mécanismes sociaux qui ensuite on peut utiliser ces mécanismes sociaux on peut en quelque sorte faire une paraphrase technologique souvent de ces mécanismes sociaux souvent c'est comme ça que ça marche quand on dit dans une société traditionnelle ils ont des trucs qui ressemblent à des contrats d'assurance non c'est les contrats d'assurance qui sont en train d'imiter des choses qui existent parfois depuis des siècles ou des millénaires donc parfois c'est intéressant je trouve ça très intéressant cette discussion sur la fintech en général et sur l'innovation financière parce que souvent la technologie est tout simplement en train de reproduire et d'apporter à l'échelle des mécanismes qui existaient déjà sinon on n'y aurait pas pensé alors je me repasse la parole à Jean-Michel ah oui je voulais juste alors deux autres questions pardon qui sont sur qui sont sur là il y en a les autres qui sont arrivés mais je vais le faire donc la question genre à manifestement interpeller des gens ok donc la question genre et c'est pas seulement l'inégalité en général donc comment tout ce dont nous parlons ça peut avéter l'inégalité en particulier l'inégalité l'égalité de genre et je vais en réserver la troisième question qui est de Christophe enfin de Christophe Angélie qui est sur le revenir sur sur les PME et est-ce que les banques locales ne sont pas inconcournables est-ce qu'on a besoin d'avoir pour utiliser le terme militaire américain boots on the ground est-ce qu'on doit avoir des potes sur le terrain ou est-ce que tout ceci peut-être en quelque sorte dans le pas forcément dans le cloud c'est ce que je veux dire donc merci et je vais commencer par la deuxième question qui est la sur les banques qui est peut-être la plus simple et je dirais dans notre petit univers on présente souvent on présente le but fondamental d'être de l'investisseur en tant que je suis dit nous sommes des investisseurs en capital on investit dans l'apport des sociétés et en apport des sociétés donc le but principal de notre activité c'est de donner du boulot aux banquiers parce qu'il n'y a pas d'investissement en force il n'y a pas de bête et ce qui est crucial que l'entreprise puisse accéder à la banque pour financer son fondement c'est tout simplement ses achats qu'est-ce que on ne fait pas être du temps autant nous comme les clés des mains en anglaise comme des équipes élevées en Afrique auprès des entreprises au jargon on dit il faut la distance maximale qu'on doit avoir vis-à-vis d'une entreprise dans laquelle on investit c'est une heure donc nous sommes toujours très proches physiquement de l'entreprise y compris dans les villes que vous voyez dans les villes que vous avez grâce à un équipe auquel national qui sont là mais la banque commerciale est souvent plus mentale que nous de l'entreprise et pourtant nous devons amener l'entreprise à la banque ou la banque à l'entreprise parce qu'elle ne sera pas sans elle et même avec toutes les solutions apportées par la fintech auxquelles je crois beaucoup d'ailleurs que nous finançons également nous avons importé le significat de la fintech dans nos entreprises c'est aussi difficile d'être dans un monde complètement digital dans lequel il n'y a pas une relation qui se crée parce que et en particulier des comptes à des entreprises même pour petits les complexités de la situation qui rend 10 000 des instruments totalement énormes qui sont gérés par les fintech pour aller jusqu'au bout des choses alors sur la cause féminine on va dire d'abord il y a les diversités et la diversité de genre est une d'entraide pas la seule et en Afrique c'est une cause extraordinairement importante parce que en fait l'entrepreneuriat c'est c'est une question de personnes qualifiées souvent on pense que les entrepreneurs qui origine une part dans la plupart des cas ils sont diplômés ils sont très diplômés et ça s'explique par le fait que pour construire une entreprise il faut avoir un métier il faut le posséder et ça c'est souvent acquis par l'expérience comme si par une formation or les femmes et filles acceptent moins que les garçons encore dans le continent africain à l'éducation ça va se refléter dans la dynamique entrepreneuriale donc on estime il y a des statistiques qui valent ce qu'elles valent ils signent que les femmes participent aux environ de 20% seulement à l'entrepreneuriat pour mettre et pour nous c'est une cause importante de repousser cette frontière alors on y parvient dans une certaine convention puisque à peu près 40% de nos entrepreneurs sont des femmes et c'est parfait exprès on va les chercher on a une façon d'approcher les cercles dans lesquels elles rallient sélectionnons les côtiers pour les favoriser et nous avons des instruments de renforcement de capacité c'est clair qui sont orientés vers elles mais c'est important que il y a deux choses qui sont essentielles la première demande c'est qu'il y ait des véhicules d'investissement qui soient spécialement dédiés aux femmes nous on en gère c'est pas le cas de tous nos véhicules tous nos compartiments mais il y en a certains qui sont et c'est important parce que ça permet d'avoir des équipes qui ne sont pas forcément des équipes elles sont pour cent féminines les ordinateurs des filles mais ils sont qui ont comme un objectif explicite et de galère à soutenir cette entreprenariat féminin avec ses spécificités parce qu'il y a en ce qu'il y a là mais enfin je voudrais inciter sur les trucs que c'est par le combat qui bien entendu se met d'abord en avant d'abord et donc c'est bien à l'école en premier lieu dès la première marche qui va permettre à tout ce qui s'ensuit de proférer donc il y aura toujours des limites à ce que nous pourrons faire par exemple en tant qu'adresse dans notre univers face par exemple à l'altitude disparité des qualifications donc on peut apporter on peut apporter des solutions on peut promouvoir particulièrement l'entrepreneuriat féminin mais jusqu'à un certain point parce qu'on est quand même dépendant d'un certain état général de la société et c'est là que d'ailleurs c'est une illustration du fait que je parlais là que évidemment l'investissement c'est une petite solution parmi bien d'autres à tous les sujets et les enjeux de développement et il y a bien des choses et en particulier il y a des places très importantes même qui doivent demeurer au bout du public national à travers les budgets les lois espératifs et ça en sachant il y a aussi une question une autre question donc il y a cette première question la question de genre c'est toi qui en avait parlé il y a aussi il y a aussi une question qui était posée sur l'infermétisation financière sur le fait que comment est-ce que les gens peuvent confiter en fait de ces de ces si ils ne sont pas malphabètes du point de vue financier peut-être pas seulement financier et il y avait aussi une question qui va peut-être s'adresser et s'adresser à Gloria sur la seule valité des très petites et moyennes mais aussi Jean-Michel et aussi par rapport aux institutions de microfinance mais à toi la parole Issa merci Jean-Louis à mon avis la question du genre en ce qui concerne le secteur financier au-delà du fintech en fait pour moi le fintech ce qui est bien avec la fintech c'est qu'elle permet de résoudre des problèmes opérationnels il permet de vraiment régler deux questions fondamentales dans l'obtoi du crédit d'une banque conventionnelle les banques conventionnelles octroient le crédit sous la base de évaluation du risque et le pricing c'est tout ça revient à ces deux éléments là à la fin de la journée est-ce que le client ou le client potentiel est solvable est-ce que quel est le prix qu'on va appliquer basé sur une évaluation de son crédit et donc le fintech permet de résoudre ces problèmes-là en utilisant les données alternatives dont je parlais l'intelligence l'intelligence artificielle et la technologie donc ça permet vraiment de réduire ces barrières-là qui réduisaient l'accès au financement pour les pauvres si on parle des pauvres dans les pays en développement qui n'ont pas accès comme Jean-Louis tu l'as bien clarifié tout à l'heure c'est des éléments c'est un outil très très performant pour permettre d'accès au crédit et comme je l'ai montré dans le process il se trouve que les femmes ont plus accès au crédit avec l'utilisation de cet outil-là et ça se comprend parfaitement parce que si tu prends une femme au fin fond du foulard chez moi qui a des tâches ménagères qui n'a pas de revenus qui n'a pas accès à des opportunités de travail ce que la fintech va faire c'est amener le service financier vers les ménages et vers les entrepreneurs comme l'a dit Jean-Michel c'est amener c'est ça qui est bien avec la fintech ça permet d'amener les services vers les utilisateurs et donc la femme qui est dans le foulard avec son téléphone peut commencer à apprendre à manipuler à avoir un petit prêt un petit crédit l'assurance etc et donc on voit que ça facilite l'accès à cette catégorie de population qui sont vulnérables mais pour moi le plus important si on veut vraiment faire un bon en avant pour l'amélioration de l'accès aux femmes il faut des politiques volontaristes dans nos banques il faut des politiques bancaires très très volontaristes c'est une question stratégique c'est pas une question opérationnelle ou technique il faut absolument que les banques aient une politique inclusive qui va vers les femmes autrement on pourra toujours faire des avancées à la marche mais on n'aura pas l'impact qu'on devrait avoir donc il faudrait c'est pour ça que je suis un fan des banques nationales il faut qu'ils reviennent mais sous notre forme on est d'accord qu'il y a un problème de gouvernance mais il faut que les banques volontaristes et je pense que c'est le rôle des banques de développement d'aller vers ces secteurs stratégiques que ce soit le climat le climat est un autre élément que si on ne va pas vers des politiques volontaristes en utilisant les instruments financiers on ne va pas y arriver on est très loin d'atteindre la neutralité zéro parce qu'ils pensent qu'il y a des verrous à faire sauter et il faut que dans tous les pays qu'il y ait des politiques volontaristes pour les femmes que pour le climat pour la fragilité tout simplement pour les états conflits etc donc c'est une combinaison moi je verrais bien une combinaison des politiques volontaristes et des politiques au niveau du secteur bancaire très inclusif leverage qui utilise la fintech pour atteindre son but donc c'est pas mutuellement exclusif et je pense qu'il faut plus que la fintech pour réussir pour atteindre les objectifs qu'on voudrait atteindre pour l'accès aux femmes dans l'inclusion financière et les banques de développement auraient eu un rôle donc on voit que c'est pas c'est pas c'est pas tout tout fintech et puis on on laisse tomber tout le reste mais je pense que chacune de ces instruments ou ces institutions financières ont un rôle à jouer et que la politique financière dans tous ces pays-là il faut y avoir une stratégie très claire si on veut atteindre les objectifs liés à certains groupes vulnérables merci thank you okay so in terms of the access to finance the evidence is that access to collateral and having collateral is actually very critical for SMEs so the example that was pointed out in Alibaba and also that I discussed on Twiga I think that shows how marketplaces can actually provide information that sets up a record a financial record for people to be able to access finance and I think that's a kind of key advantage of this new technology that we can really build up this information and this information like symmetry that existed before is something that can be bridged of course it's not for all types of firms so it's probably for the bigger SMEs those SMEs not bigger SMEs but not micro micro firms and also I think this does miss out on the critical area where we're also not getting investment and these larger SMEs that are innovative and also mid-cats also have this issue they don't have a collateral they often don't have a factory they don't have a physical output they have an idea and they need money to invest in that idea and to learn how to bring that idea to market to learn how to bring to production their idea and there we do see that there is also a kind of big missing gap in attacking financing and if I name the kind of firms that this actually hits it's young firms highly inefficient firms but it's also firms in particular sectors so when we study this it's like rural focused agribusinesses have a huge problem with accessing this financing like bigger SMEs and mid-caps and high growth funds the ones that are going fast and these are the type of firms you need to increase the productivity of the economy and get things going these are firms that can really contribute so then here I think the guarantee element comes in as important so here it is important and I think having a big fund that can invest in these firms and you know spread the risk across the number of investments in the end these tend to be accomplishable when you look at it as a whole and can be key of course boots on the ground are critical here but that's why I think this kind of fund design is great because you can have your people on the ground spotting projects working extremely closely you know with the local private sector also targeting certain areas and underserved areas so I think that's critical on the female entrepreneur front again collateral is a big issue so what we find we have a banking survey that we do every year in Africa and one of the big issues that is for women is that they don't have the title to the piece of land so it's very hard for them to borrow money and again coming up with this you know other financial information can be one way through another way through and it's actually we've seen a huge growth in that survey of banks that have actually a strategy for how to deal with female entrepreneurs so over 50% of banks actually do have a strategy for how to target this credit and I'm going to bring in an example because I think it's a really nice one and it's the UK it's not sub-Saharan Africa but for example in the UK there was a very nice report the Rose report which looked exactly at this and at the detail of why women were not getting access to finance from SMEs to venture capital and identifies ways in which they could this could actually be dealt with and the author of the report suddenly became CEO of NatWest and she put in place an initiative in her bank to do this and it was not simple it involved putting thousands of people on the ground who were responsible or making existing people responsible also for ensuring that there was increased lending to women gathering data on this looking at developments examining the impact examining what kind of businesses were being supported giving people targets that they had to meet and putting a key person in the organization in charge of this and I think we know whether it's you know trying to get more resources to women or to climate that that's really important if you don't put it as a management priority and put key people in place and put your team on the ground it's not going to happen you can have it in your annual reports it can be part of your strategy but you actually need to operationalize this I'm Irish I would never say that you can say that I can two points also for non-économists dans la salle vous avez entendu un terme qui a été barbare qui a été utilisé à plusieurs reprises qui s'appelle l'asymétrie d'information et alors l'asymétrie d'information pour les non-économistes c'est tout simplement c'est quand on a une situation comme le terme l'indique je pense en français il y a quelqu'un qui connaît quelque chose il y a quelqu'un qui ne connaît pas cette chose d'accord et donc l'asymétrie d'information c'est que en particulier quand il y a une relation de crédit différents emprunteurs ont des profils différents en termes de risque la banque le prêteur n'est peut-être pas au courant de ce profil de risque et donc on cherche à s'informer là-dessus et l'une des encore une fois ça peut sembler complètement bidon pour les non-économistes dans la salle et l'une des innovations en théorie économique les plus importantes des 30 dernières années c'est la réalisation en quelque sorte que ces asymétries d'information font qu'il y a un marché pour l'information et quand ce marché n'existe pas il y a des inefficacités qui peuvent constituer des encrades au développement économique d'accord donc l'information vous savez on dit tous le temps c'est de l'argent mais l'information c'est de l'argent aussi et donc créer les marchés pour cette information c'est parfois une façon de faire avancer le schmilblick en termes de développement deux autres points un autre point une autre question parce qu'ensuite je voudrais passer aussi aux questions dans la salle parce que incha'Allah il va y en avoir une autre question qui était venue sur internet et c'est sur la question de la micro-assurance que ce soit pour les privés ou pour les entrepreneurs moi je connais pas grand chose là-dessus moi tout ce que je connais sur la micro-assurance c'est l'assurance publiométrie index insurance on l'appelle qui se fait beaucoup en Inde où les paysans achètent des contrats d'assurance et donc si la publiométrie est en dessous d'un certain nombre de millimètres il y a un paiement le paiement augmente au fur et à mesure que les millimètres descendent et souvent il y a des paliers je ne sais pas est-ce que avec le brain power qu'on a ici est-ce que vous pourriez répondre à cet auditeur ou cette voilà Issa peut-être Issa je vais dire un mot sur la solvabilité ah oui solvabilité aussi après après Issa micro-assurance est-ce que ça t'as déjà travaillé là-dessus non non malheureusement non ok bon ça c'est parfait et agriculture il y avait aussi une question sur agriculture on va continuer sur des clusters agricoles mais disons je pense la question sectorielle on a abordé un tout petit peu mais différents secteurs alors là aussi il y a des réponses technologiques très intéressantes vous savez à un certain moment il y a eu un engouement on ne parlait que de blockchain on parlait blockchain blockchain parce qu'on parlait des cryptos etc mais le blockchain maintenant est utilisé dans plusieurs pays africains pour sécuriser les données les données médicales c'est pas cher c'est sécure et ça marche très bien donc voilà secteur ça peut être agriculture ça peut être santé on est en train de parler de finance mais on parle aussi de financement de différents types de secteurs donc toi tu as quelque chose à dire sur la solvabilité Jean-Michel et puis peut-être aussi sur les secteurs merci notre expérience c'est celle de la catégorie de risque et de l'investissement puisque on a un contrat c'est peut-être pas de garantie et nous contractons avec un entrepreneur d'une telle manière qu'on essaie de faire converger nos intérêts que s'il réussit nous réussissons ou elle et si nous réussissons et vice versa dans cette gamme d'activités je crois que ce qui est très important de grand plaisir à partager c'est que oui bien sûr nous avons des sinistres et on considère que dans notre activité à peu près 20% des entreprises que nous finançons finissent se focaliser à un moment où ce qui est des taux de sinistres dans le monde de financement mais l'autre façon de dire que c'est que 80% qui survivent et dans ces 80% certaines activités ne sont pas très rentables mais d'autres explosent et en moyenne dans le portefeuille que nous avons sur les 250 entreprises que nous suivons actuellement la croissance moyenne est l'heure de 20% par an je fais de l'affaire et en rentabilité et ça en dit long sur la réalité du dynamisme de l'économie à tout cas à la base qui n'est pas effective et ces entreprises croissent en moyenne 5 fois plus que le PIB national dans le monde formel c'est-à-dire quel rapport des impôts et quelle cause est-ce prévu à créer une économie nationale et une économie domestique donc la vision en tout cas que nous avons dans notre activité de la solvabilité de la rentabilité de la performance du petit secteur productif africain elle est extraordinairement positive c'est un secteur en très grand développement et en très grande croissance et avec un très grand nombre d'acteurs croissant aussi chaque année le secteur agricole fait partie de cette dynamique parce que le continent africain croit démographiquement d'une manière absolument extraordinaire comme chacun sait on s'avance petit à petit vers les 2 milliards de personnes en 2050 en milliards 5 à 4 milliards fait un siècle et c'est un phénomène qui peut être vu de nombreuses manières différentes mais il y en a une qui est absolument évident c'est que ça a juste grandesque de marché et pour les agriculteurs et c'est une façon de rompre et pour nous pardon c'est une façon de rompre la malédiction historique du secteur agricole qui est caractérisée je l'explique de manière très caractéristrale par le fait que les villes apportées et les agriculteurs soit faisaient la grande culture d'exportation du café du cacau etc. soit se nourrissaient le même une l'idée du développement durable c'est que les campagnes nourrissent les villes qui fournissent les biens aux campagnes c'est comme c'est un fondateur de la croissance économique européenne par exemple c'est le cœur de la fabrication d'un marché intérieur et pour nous c'est une thèse d'investissement fondamentale qui explique que du coup nous ayons à peu près 40% de notre activité dans ce secteur de l'école alors nous nous ne travaillons pas et je crois que c'est une certaine de la façon dans le secteur de la nutrition sur le continent africain nous n'investissons pas dans les fermes chez les agriculteurs pour nous la façon de rentrer l'atmos c'est dans les unités de transformation mais petites industries agroalimentaires qui achètent des céréales des fruits des légumes aux producteurs et qui vont les transformer en produits unis pour le marché domestique un exemple l'entreprise avec laquelle nous avons gagné le plus d'argent en 20 ans c'est une entreprise qui achète du maïs et du soja aux agriculteurs principalement dans la zone frontière entre le Ghana et le Burkima il y a une dizaine de milliers de producteurs qui travaillent pour elle désormais et qui le transforment en Paris mais en seconde elle vend sur le marché domestique et avec une filière de sous-produits pour l'alimentation animale c'est une entreprise qui est partie de Néant et qui en l'espace de 15 ans a pris une place considérable dans la soja et on voit bien à travers cet exemple à quel point ce type d'activité fabrique le marché intérieur a des impacts extraordinaires sur son environnement permet à des agriculteurs qui jusqu'à présent étaient en outre de trouver un marché de vendre d'avoir de l'argent d'envoyer les enfants à l'école d'accéder à des services de santé de la route entier de l'environnement secret et pour les consommateurs c'est l'accès à une nourriture moins chère et de meilleure qualité parce que les alternatives sont des produits de pas bonne qualité ou des produits importés qui coûtent des fortunes donc pour croire que cette question va pour les investisseurs d'impact le secteur agricole est un secteur fondamental pour la transformation de l'économie je ne peux pas le dire autrement que par le fait que ça réunit d'une certaine manière toutes les vertus toute la positivité de la fabrication d'un marché intérieur dans lequel consommateur et producteur ont finalement des gains solidaires et réaliment d'une manière continue une machine à faire la croissance économique et à l'économie de l'économie Gloria est-ce qu'il y a encore des questions sur Internet sur les institutions de microfinance est-ce que vous voudriez nous dire quelque chose de plus sur les innovations dans le secteur de la microfinance oui en termes d'innovation oui j'ai parlé de tout ce qui est les marchés d'impact sociaux pour un peu développer ce sont des marchés en fait sur lesquels les acheteurs et les vendeurs peuvent s'échanger des crédits d'impact sociaux c'est-à-dire les développeurs de projets d'impact sociaux là ça peut être des organismes de microfinance peuvent en fait transformer ces projets ces impacts sociaux en crédit en impacts sociaux et c'est un processus assez complexe c'est-à-dire que ces projets sont évalués analysés validés certifiés et monétisés et à partir de là en fait ils sont ces projets sont transformés en crédits qui peuvent s'échanger sur ces marchés comme des instruments financiers et être achetés par des investisseurs d'impact sociaux qui sont intéressés par ce type d'impact sociaux mais comme je l'ai dit il y a encore beaucoup de défis notamment en ce qui concerne la liquidité de ces marchés ce sont des marchés assez récents donc pas encore assez liquides tout ce qui concerne les mécanismes de protection des acheteurs et des vendeurs tout cela n'existe pas encore donc ce qui ne permet pas de légitimiser en fait ces instruments il y a encore aussi des problèmes en termes d'infrastructures institutionnelles d'infrastructures financières mais voilà il y a des progrès des progrès qui ont été accomplis notamment du côté des marchés du carbone qui fonctionnent de la même manière que ces marchés d'impact sociaux et on espère qu'au fur et à mesure voilà tout cela va se résoudre et que ces marchés d'impact sociaux seront fonctionnels voilà merci beaucoup Gloria il nous reste six minutes j'ai passé 15 ans en ce plus donc j'ai interpellé avec les horaires est-ce qu'il y a des questions dans la salle on ne va pas tellement faire des questions virtuelles il y a des questions dans la salle vous ne voyez pas chez Steve effectivement oui je vous donne des questions merci beaucoup moi j'ai eu une obligation de s'avancer la dernière réaction de Mme Nouvelle et je voudrais avoir des impacts surtout qui sont à monétarisme est-ce que c'est comme les droits qui sont les droits qui sont les droits qui sont dans le développement où quelqu'un est-ce que de venir pour sponsorer les des politiques que vous pour manger dans le développement et c'est nécessaire que contre la chale matrimatique Bon, maintenant, on n'a plus de micro ici. C'est pour ça que j'ai fait monter. Gloria, je pense que cette question vous était adressée. Malheureusement, le volume était assez faible. Je n'ai pas saisi la question. Émilie a parlé sur les green bonds. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur les green bonds. Parce que je ne connais absolument rien là-dessus. Il y a probablement pas mal de personnes dans la salle aussi qui ont envie de parler des green bonds. Je ne sais pas ce que c'est. Tu veux dire un peu plus de mots sur les green bonds ? Oui, bien sûr. Je peux parler des green bonds. Le EIB issued le premier green bond en 2007. Et c'est un endroit qui a été beaucoup plus large. Et je pense qu'il y a beaucoup de concerné sur greenwashing. Je ne sais pas ce que vous appelle ça en français. Greenwashing. Et développer les ESG standards. Et il y a beaucoup d'oeuvres. Et il y a beaucoup d'oeuvres. Et il y a beaucoup d'oeuvres. Et je pense que c'est vraiment important. Je peux parler un peu de ce qui va dans ces green bonds. Parce qu'il n'est pas un exercice. Donc, every single project we do, we come up with a carbon footprint estimate. So, that means we have a manual like that, whatever tonne of cement goes into it, what kind of cement, and how much gasoline is used by the trucks to do it. So, what, you know, so it's literally what's the carbon footprint of creating the project, okay, are there mitigation or adaptation effects of the project, and then overall you come up with the scoring of the project. If the project passes that, it's put into a group of projects that, which can be financed by this green bond. But that's not enough, because the green bond has a life, so it should cover the life of the projects. So, you need to audit that set of projects every, like periodically, every year, and think, okay, are they still doing what they wanted? But we said what we would do with that at the beginning of the project. We all know as practitioners that does not always work out. So, is that what happened in the life of the project? If it's not, we have to pull it out and replace it with something else. And then, okay, we're the European Investment Bank, the EU's bank, so we hope you trust us, but that's not really enough. So, we need to bring in the auditors from outside to come, and, you know, a big accounting firm comes, and looks at each of those projects, and makes sure that what's going into that green bond, so what's behind it, is actually green. And I think that's pretty much state-of-the-art, expensive to do. You have to develop also a taxonomy for what you want included there, et cetera. And hopefully, we're moving in that direction, but I think there's a lot of concern that, you know, some of what is out there is not this. And I think as we develop further these areas of finance, and in particular as pension funds and other big institutional investors become much more interested in this, it will be really important that we have those standards that we have outside of auditors, and, you know, we can really certify what's going in there. So, green bonds, not, but I'm assuming it's a similar, yeah, we need to have a similar technology for the social impact side. Thank you, Emilie, you've been listening to us, we've arrived at the end of this session. I would like to thank Gloria and Issa who are talking about this, and it's exactly for that. I would like to thank you, so thank you, Gloria, really, for having taken the time. Thank you, Issa, for having taken the time. Well, it's always very frustrating, these things, because we don't have to tell you what we really want to tell you, it's also frustrating for the public. Thank you, Emilie, for having done a very difficult voyage for coming to Luxembourg to Clermont-Ferrand. Thank you, Jean-Michel. Thank you for the sites web of our respective institutions, the UGDN and the Affair Di. Jean-Michel, a message final, a message publicitaire final. Oui, je voudrais quand même cette petite cercle-là, c'est une question de relier pas mal de chiffres. Puisque nous sommes investitaires dans une société qui s'appelle Afri-Crea, vous prenez tous les données. Parce que vous pouvez aller sur le site d'Afri-Crea, vous avez un désir à toi, parce que vous êtes un investisseur au travers de notre société. Afri-Crea, c'est une plateforme qui promeut les artisans et les petits entrepreneurs. Et quand vous avez trouvé sur cette plateforme, vous allez trouver des produits magnifiques, des habits, des produits cosmétiques, de la nourriture, des produits purs de parfum dans le monde des Anglais. Tout ce que vous voulez pour vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches. Et donc, les producteurs viennent proviennent de toute l'Afrique. Et c'est un merveilleux exemple des choses qu'on a évoquées jusqu'à présent. D'abord, l'audace d'une équipe africaine qui a osé se lancer sur un marché si compliqué de la vente en ligne à l'échelle mondiale. Il le fait en vendant une identité africaine, puisque tous les produits sont fortement marqués par cette identité africaine. Ils le font à travers une plateforme technologique qui, elle-même, fonctionne avec des systèmes de paiement en ligne qui font partie de ces fameuses fintechs dont on a parlé. Et on est dans le micro, qui ferait plaisir à la microfinance, parce qu'il est sûr qu'une très grande partie des producteurs qui sont au bout de cette chaîne et qui vont vous expédier leur confiture de mangue, leur boubou, leur panier, etc. sont financés par des institutions de microfinance et l'ont permis de se déployer. Et en plus de ça, en posant ça, vous permettrez à la BUI de gagner un petit peu plus d'argent et d'entrer dans ces fonds en permettant à l'adaptation d'être rentable. Et en plus, ils le sont déjà, ils font de merveilleuses carrières financières. Merci à tout le monde. Merci.